On passe aux news de la semaine. Depuis son lancement en 2000, le pionnier des SUV bavarois est une des stars les plus convoitées de la production automobile allemande. Il faut dire que le X5 a tout pour lui. Une allure altière malgré ses dimensions pachydermiques, un habitacle classieux, spacieux, une tenue de route velcro et des motorisations taisonesques. Au rayon nouveauté, les faces avant et arrière héritent de jupes couleur carrosserie et de nouveaux feux à LED plus agressifs. Au niveau de la proue, les entrées d'air sont plus larges, tandis que la poupe hérite d'un nouveau diffuseur au look résolument sportif. Globalement, le X5 ressemble de plus en plus à son jeune et fantaisiste frangin, le X6, ce qui n'est pas un mince compliment. A bord, les matériaux employés sont toujours aussi exclusifs, toujours aussi flatteurs. L'essence sont dans tous leurs états. L'odeur du cuir, le spectacle et le contact des plastiques moussés, des inserts en bois précieux, du chrome. Au chapitre des motorisations, 4 blocs sont disponibles d'emblée. La parité entre moteur essence et diesel est parfaite. Par contre, nous avons affaire à 3 6 cylindres en ligne, la spécialité maison quoi, et un V8. Tous ces blocs sont accouplés à la boîte automatique à 8 rapports qui était l'apanage de la luxueuse série 7. Les puissances aussi entre 245 et 407 chevaux. Les prix, pour leur part, démarrent à 643 000 dirhams et culminent à 947 000 dirhams. Et oui, quand on aime, vous connaissez la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada